Musique Ma routine du matin en été change un peu de celle des mois précédents. Je me réveille toujours aussitôt, à 6h20, et j'émerge assez rapidement de mon lit. Musique Je lance une playlist sur Spotify et je fais mon lit chaque matin. Musique Ensuite, je passe à la cuisine. Je ferme mes rideaux le soir, donc le matin, avec la lumière du jour, la pièce est toute rouge. Je trouve ça trop bizarre. Musique En hiver, je ne bois qu'un café, mais en été, je me fais un smoothie aux fruits. Je n'ai pas le temps de me découper des fruits frais, mais je trouve que les fruits surgelés de chez Picard sont vraiment bons. Je les décongèle quelques secondes au micro-ondes et je les ajoute dans mon blender. Musique Pour lier le tout, je n'aime pas trop le lait. J'utilise le jus d'orange de la marque Innocent pour éviter au maximum les additifs des jus de fruits. Musique Pour nettoyer mon corps en douceur, j'aime bien ajouter des graines de chia. C'est un puissant antioxydant. Musique Ensuite, je prends le temps de les déguster dans mon lit comme une paresseuse en consultant mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. Musique Bon, il est temps de passer à la salle de bain, sinon je vais être en retard au bureau. Musique Je prends ma douche avec la gelée du poésil de Cinq Mondes. C'est frais grâce au citron et c'est doux grâce à la note coco. Un vrai délice. Je me gomme régulièrement la peau aussi. On sait combien c'est hyper important d'avoir la peau douce en été. Enfin, c'est important, on fait ce qu'on veut. Moi, j'adore avoir la peau douce en été. Je me nettoie le visage avec ma mousse nettoyante Estée Lauder, que vous connaissez bien, et je purifie ma peau avec la lotion de chez Clinique des 3 temps. Ensuite, pour lutter contre mes quelques tâches et mon teint un peu brouillé avant l'été, j'utilise le sérum anti-tâche puissance 4 de Nuancia. Une tuerie. Rendez-vous sur mon blog pour en savoir plus. Musique Bon, direction salon pour s'habiller. En général, j'aime la télé pour regarder les informations en même temps que je m'habille. J'ai un grand miroir dans le couloir et j'en profite pour regarder ma tenue et décider si oui ou non je pars habillée comme ça. Musique Avant de me maquiller, je me démêle les cheveux avec un peignet à dents larges et je les boucle avec mon fer. Je me dis que si je suis trop en retard, je peux abréger mon maquillage et au moins je serai bien coiffée. Musique En ce moment, j'utilise le parfum La fille de l'air de Courrèges. C'est un parfum idéal pour l'été car il est ensoleillé avec une note de cœur à la fleur d'oranger. Bref, je le recommande à toutes celles qui, comme moi, préfèrent les parfums fruités aux parfums fleuris. Musique Ok, passons au maquillage. J'applique mon fond de teint Revlon Colorstay en teint de caramel. Je pose comme toujours mon anti-cerne Nars. Je le fonde avec un pinceau plat et ensuite je reprends mon pinceau à fond de teint pour estomper et du coup qu'il se confonde totalement dans mon fond de teint. Vous voyez ? Musique Ensuite, je fais mes sourcils et du coup je vous invite à regarder ma vidéo de tuto sur le sujet. Musique Musique Pour matifier le tout, j'utilise le gros pinceau poudre de Ville Techniques et ma Skin Finish de MAC. Je l'applique sur le front, les joues, le nez et le menton. Musique Et là, j'utilise mon nouveau bébé, ce magnifique pinceau poudre acheté sur Amazon pour appliquer ma poudre HD de Make Up For Ever. Vous avez tout en barre d'invite. Et avec mon pinceau éventail que j'ai également acheté sur Amazon dernièrement, j'applique mon enlumineur de la palette de chez Julisius Cosmetics. Sur le haut des pommettes, sur l'arête du nez et le bas du front. Musique Musique Pour me donner bonne mine, malgré le temps pourri du moment, vous pouvez essayer. J'applique un des fards de la palette du blush Smarty Box. J'aime bien ces nouveaux blushs, bien pigmentés, mais du coup assez léger quand même pour être facilement mausulé. Bref, c'est un plaisir. Un plaisir. Musique 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 Ok, donc le temps c'est fait. Maintenant, les yeux. Avec la palette Naked 2, Naked 2 de Urban Decay, j'applique un fard un peu argenté sur ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau applicateur. Je prends ensuite un pinceau fluffy et un fard à rond de la palette Truco à Blaine de Zoéba pour l'appliquer dans le creux de ma paupière. Ça crée une ombre discrète et très jolie pour tous les maquillages de journée. Avec un fard beige, un fard un peu plus clair quoi, je viens subtilement illuminer sur la carte saucillère. J'aime beaucoup le crayon blanc dans la muqueuse, vous le savez bien. Et cette fois-ci, c'est un jumbo de chez NYX. Hey ! On dirait qu'on a bientôt terminé. Un trait d'eyeliner pour souligner le regard grâce à mon eyeliner de Guerlain. Comme d'hab. Et un peu de mascara ? Mais évidemment, pour l'instant, je déteste en ce moment le noir volume de Givenchy. Alors, je vous avoue que j'ai un peu de mal à le prendre en moi et à ne pas faire de paquet avec. Mais pour un maquillage simple, disons qu'il fait son job. Allez, la bouche ! J'applique le crayon plume de chez MAC pour faire mon contour des rêves. Et ensuite, je pose le Budapest en Soft Matte Lips de NYX. Il est crémeux, délicatement mat et c'est un magnifique bois de rose. J'adore ! Hey ! Mais on dirait que ça y est, dis donc ! Juste après me mettre maquillée, je mets mes boucles d'oreilles. Je ne peux pas sortir sans. Ici, ce sont des happiness boutiques en marbre. Je les adore ! Musique de générique ... 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